7h-9h, Europe 1 Matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caron, ce matin, vous avez choisi donc un poche, c'est un roman britannique. C'est le roman de Margaret Kennedy, Divorce à l'anglaise, au format poche effectivement, vous savez, c'est elle, Margaret Kennedy, qui a écrit aussi le festin. Ils ont gardé la couverture originale, celle du grand format, et tant mieux, on reconnaît le style à la fois sobre et flashy, l'envoi de fauteuil de part et d'autre d'un guéridon, mais des fauteuils, des bergères qui se tournent le dos. Un salon hyper anglais pour un roman et un style britannique pur jus. Que raconte ce livre ? Nous sommes en 1936, ça commence avec une lettre de Betsy Cunning à sa mère. « Mère chérie, écrit-elle, Alec et moi, nous nous séparons, nous allons divorcer. Je sais que tu vas trouver cela épouvantable, d'autant que j'ai fait mon possible, à tort peut-être, pour jeter un voile pudique sur l'absence de bonheur de nos dernières années. S'en suivent quelques explications sur la cause de cette séparation et des suppliques pour qu'elles, mère chérie, n'en fassent pas un drame et n'en disent rien à père, surtout, sauf qu'on est donc en Angleterre en 1936. Un divorce, ça n'a rien de banal, c'est une catastrophe. D'ailleurs, la réponse est à la fois lapidaire et claire, c'est un télégramme. Navré, l'être revient ce jour, Angleterre, te supplie, rien, irréparable, avant de nous voir, arriverait Galles mercredi soir, rien à père, mère. Et voici Émilie Canning, la mère d'Alex, cette fois le mari, voilà comment nous la présente Margaret Kennedy. « Le désir d'avoir de l'influence et de l'autorité et de jouer un rôle prépondérant dans la vie des autres avait toujours été sa passion dominante. » Donc, elle va se mêler du divorce. Ah bah plutôt, oui. Elle, mais aussi tout l'entourage du couple qui voulait une séparation sereine et sage et qui vont devoir faire face à une montagne d'obstacles sociaux et moraux. Les points de vue varient, c'est une plongée dans cette société anglaise de la première moitié du XXe. Si vous aimez le roman britannique, c'est du garanti. Divorce. Et j'en aime les belles-mères. Et les belles-mères. Et tout le monde aime les belles-mères. Divorce à l'anglaise. C'est signé donc Margaret Kennedy et ça sort ce jour en poche. Je m'en souviens parce que le grand format était très très beau. Et magnifique, couverture de magnifique. Couverture dans ce verre typiquement britannique. Les sorties cinées à présent, Laurie Choleva. La comédie de la semaine, on commence par là. Oui, complètement. Et plus Si Affinité, un film que j'ai découvert au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez où il a raflé le prix du public, le prix spécial du jury et les prix d'interprétation pour Bernard Campan et Isabelle Carré. C'est vous dire s'il est réussi. Et plus Si Affinité est adapté d'un film espagnol sentimental et se passe en huis clos dans le salon de Sophie et Xavier. Ils sont ensemble depuis 25 ans, usés par une vie commune qui manque cruellement de passion. Et ils vont décider d'inviter à dîner leurs voisins pour tenter de leur demander d'être moins bruyants pendant leur rapport sexuel sans se douter de tout ce qui les attend. Je ne vois aucun inconvénient à ce que j'aborde le sujet avec nos chers voisins. Ah non, moi. Si nos voisins mettaient la musique à fond à 4h du matin, ça ne gênerait pas de leur en parler. Je fais une petite distinction entre s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser la musique ? Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de jouir ? C'est un film savoureux. Voilà, on rit, on éclate de rire même. Du début à la fin, ça fait du bien. Le film parle de sexe sans aucun détour et enchaîne les situations cocasses. Et d'ailleurs, je crois que c'est Isabelle Carré qui était l'invité hier. Qui était là hier, et le film est vraiment très très réussi. C'est très drôle. Autre sortie que vous nous signalez, le riche Léva, c'est le retour du cancre préféré du cinéma. Oui, c'est vrai, il faut penser aux enfants puisque les vacances scolaires vont démarrer. Du Cobu, pas sauver, réalisé pour la troisième fois par Elie Semoun, qui incarne depuis 13 ans le fameux professeur Latouche. Alors, on ne déroge pas à la règle, 5 films, 5 acteurs différents pour incarner cet élève tricheur et parisseux. C'est le cinquième du Cobu. C'est le cinquième déjà. Et ils ont tous dépassé le million d'entrées. C'est Damien Pulse cette fois qui s'y colle. Il y a du changement, Du Cobu a décidé de se la jouer écolo. Rita Greenberg, elle n'a pas été à l'école pendant un an pour défendre la planète. Un an sans école, le kiff. Ouvre mon carrière ! Je refuse d'écrire sur un arbre mort. Pardon ? Du Cobu a raison ! Rebellion ! Je voudrais faire de sa potache une école verte. Et on vivra en harmonie avec la nature. Avec sa aspiration ! Je vous rassure, la principale préoccupation de Du Cobu reste d'en faire le moins possible, de tricher le plus possible et de faire enrager son professeur Latouche. La recette reste inchangée, colle à l'univers de la bande dessinée et les enfants rient énormément. Voilà, Du Cobu donc et plus si affinité à voir cette semaine, Anissa ? Et le réalisateur de Du Cobu, Elie Semoun, sera l'invité de Culture Média tout à l'heure, de 10h à 11h, on parlera du film. Et bien voilà, Europe 1 parfaitement dans l'actu. Merci beaucoup. Bravo !